Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on reprend les bonnes vieilles habitudes avec la découverte des nouveautés iOS dès le lendemain de la sortie des nouvelles bêtas et aujourd'hui je vous propose de découvrir les nouveautés de la bêta 7 d'iOS 15. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas suivant votre téléphone évidemment et sachez qu'on arrive, c'est ce que je vous disais avec la bêta 5 et la bêta 6, à des bêtas correctives, on a quasiment plus de nouveautés et c'est le cas dans cette nouvelle version. Le numéro de version se termine par un A, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir la version release candidate la semaine prochaine ou dans 15 jours, ça veut simplement dire qu'on arrive vraiment au bout et que les prochaines versions seront correctives, on peut très bien avoir une version BCD, pourquoi pas, dans les prochaines semaines. Allez c'est parti, place au correctif, on peut maintenant d'après les notes d'Apple ajouter un participant lorsqu'on est en appel téléphonique et qu'on utilise un réseau 3G, je pense que peu de personnes ont connu ce bug. Autre bug dont j'avais jamais entendu parler, dans Safari, le bouton effacement de la barre de recherche pouvait être coupé dans certains cas, c'est plus le cas avec la bêta 7. Autre bug dont j'avais parlé lors de la bêta 2 et bêta 3, lorsqu'on utilise plan et la vue stylisée sur certains monuments ou même sur certains bâtiments, on pouvait avoir des bugs à un certain niveau de zoom, un problème d'affichage, alors c'est plus le cas avec la bêta 7. Est-ce que tous les monuments concernés ont été corrigés ou pas tous ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez constaté encore des bugs. Autre bug corrigé avec cette nouvelle bêta, alors ça concernait Siri et le mode de concentration, je vous en avais parlé lors des bêta précédentes, il y avait un bug, lorsqu'on appelait Siri et qu'on voulait changer de mode de concentration, on ne pouvait pas aller sur tous les modes, c'est corrigé avec cette nouvelle bêta. Autre petite modification, ça concerne le relais privé, alors pour ça on va dans les réglages, on va dans l'éclat et on va dans relais privé, et donc ici ça nous explique que c'est en bêta, alors on n'avait pas cette information lors des versions précédentes, même si c'était en bêta, et ça nous explique qu'il peut y avoir encore certains problèmes pour accéder à certains sites. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les correctifs de cette bêta 7 d'iOS 15, donc vous l'avez constaté, SharePlay, alors on en parlait lors de la bêta 5 et bêta 6, SharePlay ne sera pas disponible avec la sortie d'iOS 15, sans doute avec 15.1, 15.2, en tout cas plus tard dans l'année. Pour ceux qui seraient tentés d'installer la bêta pour avoir les nouveautés iOS 15 avant tout le monde, alors c'est toujours le même problème, si vous avez un seul téléphone c'est un petit peu compliqué, néanmoins cette bêta me semble quand même relativement fiable, même s'il y a encore pas mal de bugs, notamment le bug concernant les reconnaissances des sons et l'automatisation dont je vous parle assez régulièrement, n'est toujours pas corrigé, mais globalement on a quelque chose d'assez stable avec une batterie qui tient relativement bien. Donc si vous voulez vous lancer dans les bêta un second téléphone c'est mieux, si vous n'avez qu'un seul téléphone pensez quand même à faire des sauvegardes, sinon il faudra attendre fin septembre pour avoir sans doute la version finale. Et puis je profite de cette vidéo pour faire un point sur une ancienne vidéo concernant un stabilisateur pour iPhone, vous avez été nombreux à me dire que le stabilisateur n'était pas disponible à la vente, il l'est maintenant, alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description, et alors pour rappel, en plus d'être un stabilisateur de vidéos, il a une fonction assez intéressante puisqu'il embarque une caméra, et ça va permettre de faire un petit peu comme le cadre centré sur l'iPad Pro M1, vous savez, c'est cette fonction qui permet de zoomer et de suivre en fait le sujet lorsque vous bougez, que vous êtes sur FaceTime par exemple, alors on ne pourra pas avoir de zoom, mais en tout cas le stabilisateur va bouger automatiquement, va suivre, ça peut être sympa, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501